Qu'est-ce qu'il faut que l'eau de Tetaïm soit de l'eau potable, pas de l'eau impure ? Par exemple, quelqu'un a touché, avant de faire un Tetaïm, il a touché un aliment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le manger. Il faut qu'on lui fasse un aliment Tetaïm. Tu as touché une tomate, il faut prendre la tomate, tu vas faire trois fois avec l'ustensile, verser de l'eau sur la tomate. Non, elle ne fait pas la bracha, on fait sans bracha, d'accord, pour la tomate. Mais néanmoins, elle est impure et il faut essayer de ne pas la manger qu'en cas de force majeure. Si quelqu'un, il ne peut pas faire autrement, c'est pas une tomate, il a touché de la compote de pommes, d'accord ? Si quelqu'un a fait une Tetaïm, la compote de pommes, il n'y a plus de compote de pommes, il n'y a plus rien. Dans ce cas-là, alors il pourra manger la compote de pommes, il y aura mesure de piété à ne pas la manger, à moins que ce soit une compote de pommes très chère, que ta grand-mère a fait, et que si elle ne sait pas que tu ne vas pas la manger, ce sera tout un incident diplomatique grave. Dans ce cas-là, on peut alléger la loi. Mais c'est permis, il y aura mesure de piété de ne pas la manger, à moins que, comme je l'ai dit, il y a ici un cas de force majeur. En parenthèse, si j'en parle de la compote de pommes ou quelque chose du même type, chaque aliment que quelqu'un aura touché avec les mains impures, même un enfant, un enfant, un petit bébé de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, qui n'a pas fait une Tetaïm le matin, il a l'impureté qui est sur lui. Et quand il touche à l'aliment, l'aliment devient un tiers de la consommation. Il faut lui faire une Tetaïm à l'aliment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un aliment de ce type-là auquel on ne peut pas faire une Tetaïm ? Du pain. Si je prends du pain, maintenant, je fais une Tetaïm au pain, il n'y a plus de pain. Un pain mouillé, c'est immangeable. Ou bien, par exemple, comme je l'ai dit, une compote de pommes, ou chose du même type. Ça arrive aussi des fois, il y a eu un cas, qu'une petite fille, elle rentre avec sa mère du marché, avec les sacs qu'elle portait, elle devait aller aux toilettes, elle courait aux toilettes, elle rentre avec les sacs du marché dans les toilettes. Même chose aussi, les aliments deviennent impurifiés par l'impureté qu'il y a dans les toilettes. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire une Tetaïm au... On va verser trois fois avec un ustensile sur les aliments de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on fait si maintenant, ces aliments-là, on ne peut pas les faire passer à l'eau ? Alors, le Rav, qui nous raconte cette histoire, le Rav Benigiton Belmoshé Shalita, il a donné une combine très très bonne. On met ses aliments au congélateur. Tu mets ton pain au congélateur, tu mets ton compote de pommes au congélateur. Après, quand tu le sors de congélateur, ton compote en congélateur, tu peux facilement mettre de l'eau trois fois dessus, et rien ne va lui arriver. Et ça le purifie de son impureté. Donc, je reviens sur ce que j'ai commencé à dire. Si quelqu'un m'a se lève le matin, il a les mains impures et il a une capacité de rendre impurs les aliments et autres choses. Les habits, le Benigiton Belmoshé dit de ne pas toucher les habits avant de faire un état d'aïm. L'arbre de Yosef, son fils d'arbre de Yosef, autorise, dit qu'on peut toucher les habits. C'est mieux pas celui qui peut, celui qui ne peut pas, il peut compter sur l'avis qu'il autorise. Maintenant, lui, il a touché l'eau. L'eau avec laquelle il va s'en état d'aïm. Cette eau qui était censée purifier, maintenant elle est une impure. Elle n'est plus valable. Il faut faire attention, quand on est à moitié endormi, on se lève le matin, de ne pas tremper son doigt dans l'eau d'un état d'aïm, parce que toute cette eau-là ne devient plus valable pour l'état d'aïm. Bahouk Adonai, l'om-om-om-om-e-en.